Quelques points d'éclaircissement avec maître Guylaine Bachand, que vous vous entendez à Isabelle Richem, ma collègue, régulièrement. Maître Bachand, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, je le disais, pour nous, c'est étranger que des jurés soient dans un procès civil. Ça n'existe pas au Canada, n'est-ce pas? Non, ça n'existe pas au civil. Il y était sept, cinq hommes, deux femmes. Le soir, ils rentraient chez eux. Nous, on a des jurés dans les affaires criminelles. Ils sont séquestrés pendant le délibéré. On est vraiment dans un autre univers. Bon. Est-ce qu'il y a des possibilités d'appel maintenant? Oui, c'est sûr que je pense entre autres à Mme Heard. Elle pourrait porter un appel. Lui, ce qui plaidait en trois points rapidement, c'est qu'elle avait tout inventé. que, dans le fond, le premier amendement, vous savez, ce qui couvre la liberté d'expression, ça ne s'applique pas au menteur. Et il disait même, excusez-moi, ce n'est pas très élégant comme argument, mais il disait, elle a tout inventé, elle est malicieuse, parce que c'est bon, ça, dans le système d'Hollywood. Les producteurs, ils engagent des victimes de MeToo. Alors, je pense qu'elle, qui plaidait, entre autres, que ça s'était passé, mais aussi tout un message envoyé aux femmes, il faut toujours plus de preuves. J'ai 102 photos, 42 films, ça ne sera pas suffisant. Ça pourrait être un motif qu'elle souhaite soulever pour un appelé. Mais contrairement à un procès criminel ici, où le doute raisonnable rend non coupable quelqu'un, là, c'est la prépondérance. Autrement dit, ils n'ont pas vraiment cru la version de Mme Heard, mais ils n'avaient pas besoin d'être 100 % convaincus qu'elle mentait. C'était plus probable qu'elle mentait. C'est un peu ça, l'idée, là. Tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a magasiné son État. Il était en Virginie parce qu'il y a ce fardeau de preuves-là. Il avait perdu en Angleterre parce que c'était une espèce d'ordre de tout doute, même aux civils. Mais donc, c'est un fardeau qui était quand même plus facile, si on peut dire, pour M. Delt. Donc, les jurés n'ont pas cru qu'elle avait été battue, qu'elle avait été victime de violences conjugales. Et par conséquent, quand elle écrit cette lettre dans le Washington Post où elle dénonce comme victime, elle dit qu'il faut que les femmes se lèvent, etc., ça doit cesser. Ils disent que ça, c'est de la diffamation parce qu'il n'y a pas de substance, pensent-ils, les jurés. Tout à fait, parce que c'est la même chose ici, en Québec. Un procès en diffamation, ça en cache toujours un autre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de diffamation dans les airs. Il faut ensuite regarder, gratter l'histoire. Ici, c'est une histoire de coupes toxiques, de violences conjugales. Alors, moi, ce qui m'a étonnée, si vous permettez, c'est que non seulement elle est responsable dans la lettre ouverte, elle a diffamé en disant j'ai vécu cette expérience, elle en a quand même vécu une, mais elle est même tenue responsable en diffamation pour le titre du journal. Puis vous le savez, dans votre domaine, là, c'est pas nécessaire des gens qui s'occupent des titres. C'est pas elle, du tout, du tout. Mais elle l'avait retweetée. Alors, ça aussi, ça peut être un motif d'appel. On n'est pas nécessairement aux États-Unis responsable des retweets. C'est ce que plaidait l'avocat de Mme Heard. Est-ce que c'est une victoire totale pour M. Depp? Parce qu'il doit, lui aussi, compte tenu d'une déclaration d'un de ses avocats, qui l'accusait, Mme Heard, que c'était un coût monté, il doit payer 2 millions. Alors, est-ce que c'est une victoire partagée ou c'est une nette victoire pour M. Johnny Depp? C'est une nette victoire pour lui. La phrase pour laquelle elle a gagné, l'avocat dit, elle a appelé le policier, ils sont repartis, pas contentes de ça, elle a pris du vin, elle en a mis un peu partout, elle a saccagé, elle met... Alors, c'est cette phrase-là qui était peut-être un peu trop factuelle et peut-être que ça, ça n'avait pas été du tout prouvé dans le procès. Donc, elle gagne, mais c'est quand même minime par rapport à toute l'histoire et les six semaines et une centaine d'heures de preuves qu'on a entendues. Donc, nette victoire pour Johnny Depp. Qu'est-ce que vous pensez en terminant, Mme Bachand, puis on le voit sur les réseaux sociaux, puis il y a des camps, puis déjà, ça s'engueule, mais les gens qui disent que c'est un recul pour le mouvement MeToo, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je trouvais que l'avocat de Mme Earl était vraiment convaincant là-dessus en disant qu'est-ce que ça va prendre de plus, une photo de plus, elle en avait un rendez-vous médical de plus chez le médecin, elle en avait... Alors, ça rejoint aussi mon monde juridique, c'est-à-dire que pour MeToo et pour les procès, mais même pour le mouvement en général, c'est pas quelque chose qui va aider le mouvement, c'est même peut-être très, très, très refroidissant. Maître Guylaine Bachand, avocate, merci beaucoup. Vous avez suivi tout ce long procès. Merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Au revoir.